C'était Noël ce soir, 35 buts ! En même temps, il y avait 10 matchs. Mais bon, c'était quand même Noël ! Salut à tous les fouteuses et Foute-Alem Famille ! C'est Thomas, 35 buts dans ces dernières journées de l'année civile qui se termine avec énormément de choses à dire sur le classement. Restez attentifs en fin de vidéo les amis, on va égrener match par match avec l'effet important des équipes qui vont très mal, des équipes qui vont très bien les amis. N'hésitez pas à lâcher un gros like sous la vidéo, c'est gratuit évidemment, ça m'aide à progresser et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche. Encore une fois, les amis, on commence avec évidemment ce Nice-Toulouse. Et ouais, équipe indescriptible, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Là, ça a foutu un carton contre une équipe de Toulouse complètement en PLS. Franchement, avec un but de l'Espelou, encore une fois, il a refait la même que la semaine dernière, un bijou en Lucarne et le premier but de l'ami Bouddhabouï qui est monté plus haut que tout le monde. Franchement, un Nice, je ne sais pas quoi dire. Franchement, parce qu'ils ont des prétentions européennes, ils ont un recrutement de ouf, Claude Maurice avec Dolberg. Mais jusqu'à où quoi ? Parce qu'ils perdent. Après, à l'extérieur, ce n'est pas terrible. Et là, ça a l'air de bien être pour Vieira. Bon, à voir, à confirmer en tout cas les amis, on verra au classement. Évidemment, Ben Yedder qui marque un doublé. Monaco va mieux. 5 buts à 1 contre Lille. Lille, franchement, est honnêtement une catastrophe à l'extérieur. On croyait qu'ils allaient trouver la solution. En fait, pas du tout avec un très mauvais André pour une fois qu'on voit à l'écran. Et un jardim qu'on pensait virer avant le match, virer après. Apparemment, il n'a pas encore parlé à cette direction. On va savoir ça, les amis, sur Laurent Blanc. Enfin, on parle de plein, plein, plein de coachs. En tout cas, Monaco va mieux. Et Monaco remonte dans la première partie de tableau avec un match de moins contre Paris. Mine de rien, les amis. On continue avec l'invité surprise. Pourquoi pas ? Il y a aussi, évidemment, d'abord, Montpellier. Ce carton 4 buts à 0. Les vrais soins n'ont pas existé. Ils ont eu un but refusé en plus à la fin. Avec Mollet, avec Laborde, avec Delors. Cette tripée de devant est fantastique avec un pénalty de TG Savani. C'est dommage que Montpellier soit très mauvais à l'extérieur. Parce que franchement, c'est une équipe qui joue offensivement. Et qui est quasiment imprennable à la notion. En tout cas, on va voir ça au classement. Mais un très, très bon Montpellier, les amis. Donc, l'invité surprise, je disais. C'est Rennes. Bah ouais, Rennes. Parlerons-en. Un match de moins sur le podium de la Ligue 1. Avec Mbanyang qui marque encore. Ndkaccio qui rentre. Et qui fait encore une passe-dé. Avec un très bon Rafinha. Un énorme Kemavinga. Un énorme Edormandie. Enfin, je ne sais pas. Au bout d'un moment, peut-être qu'on va se poser des questions sur le Stade Rennais. Sortie de Coupe de la Ligue. Plus de Coupe d'Europe. Et là, qui vise le podium ? Je ne sais pas. Rennes Marseille qui se profile à la rentrée. Ça va être chaud bouillant, les amis. Franchement, chaud bouillant. En tout cas, Mbanyang, s'il continue comme ça. Il peut, pourquoi pas, planter sa caselle de buts. Les amis. Roudini avec Marseille. C'était Noël. Ouais, carrément. Noël avant l'heure. Bon, c'est vrai que ce n'était pas non plus un grand nîmes. Une équipe dernière. Ils ont marqué un but à la fin par le capitaine Briançon. Un énorme paillette. Un Benedetto altruiste. Et plutôt efficace de ouf. À la fin, en tout cas. Là, Marseille écrase la deuxième place. On va dire la squat. Je pense qu'ils peuvent la garder. Et Villas-Boas, justement, c'est ce qui est important. Parce que lui, il avait dit, avec son accent. Ouais, je veux que, j'espère que la deuxième place, ça s'appelle pour nous. Il y a des matchs abordables. Il a tout gagné. À part le match nul qu'il a fait la semaine dernière. Franchement, c'est vraiment abordable pour Marseille. L'effectif qu'ils vont. Le retour de Thauvin. Avec un paillette en feu comme ça. Pourquoi il ne sera pas deuxième ? Honnêtement, il n'y a rien n'a joué pour Marseille. Pas de Coupe de la Ligue. Pas de Coupe de France, évidemment. Mais il n'y a que le championnat. Donc, honnêtement, Marseille, c'est du costaud. C'est du lourd. Les amis, on continue avec un match important. Moi, je voyais Saint-Etienne franchement plus haut que ça. Il y a quelques semaines, on voyait Saint-Etienne, Monaco, Lyon. On commençait à revenir petit à petit dans le top 10. Et patatras. Bordeaux, pareil. Et ça a complètement chuté. Et du coup, il y a des équipes surprises qui sont remontées envers le classement. Strasbourg, pareil. On ne comprend pas. Des fois, ça gagne. Des fois, ça perd. Et là, voilà. Ajor qui est monstrueux. Franchement, la joie. Encore une fois, la méno, quasiment impromenable. Et puis, Puel, sans Bouanga, sans ton meilleur joueur, manque de cartouches offensives. Manque d'envie mentale ou de folie, quoi. Avec un bout de bouche toujours en demi-teinte. Puel, ça allait bien. Ça retombe. C'est compliqué, les amis. Franchement, c'est compliqué. On continue avec Paris. Ça a régalé, évidemment. Avec Neymar, qui a dansé, qui a harangué la foule, qui a été applaudi au Parc des Princes pour Noël avec sa petite mèche. Et Bappé, qui a signé autographe. C'était marrant. De voir, évidemment, un fan arriver sur le terrain. Enfin, c'était vraiment la balade, évidemment. Même si Amiens, par Mendoza, a réduit un petit peu l'écart. Icardi, Bappé, Neymar. Enfin, voilà. Paris, en Ligue 1, vol, quoi. Si on les connaît, voilà. C'est agréable de voir ça. C'est individuellement fort. Après avoir sur le collectif. Et évidemment, on attend Paris sur la Champions League. En tout cas, belles images. Et une bonne entente Neymar-Mbappé. Et un Neymar qui a l'air concerné. Jusqu'à quand ? On verra ça, en tout cas, les amis. On continue un petit peu. A égrené avec le match entre Reims et Lyon. Alors, Touzard, au début, tu dis 1-0. C'est parti. Lyon va remonter dans la première partie de tableau. Et Reims égalise son pénalty. Et après, Dembélé a un pénalty. Et il le loupe. Bizarrement, cette année, les pénalty, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui les ratent, quoi. Du coup, Lyon, au revoir le classement, loupe le coche de passer dans la première partie de tableau à Noël. J'ai encore posé des questions pour Garcelle et des amis, tu en as un commentaire, ce que vous en pensez. La Beaujoire, une pluie torrentielle. Mener un zéro. Et bien, il se fait rejoindre après un partout. Et hop, 2-1 à la fin par l'ami El Médali. Le petit génie, la petite pépite. Avec Noury, ils en ont plein à Angers, en tout cas. Et Nantes était sur le podium. À un moment donné, ils se retrouvent un petit peu, pas décrochés, mais c'était la bonne période pour Gourcuf de rester sur le podium pour Noël, quoi. Et Angers remonte, recolle et gagne une victoire importante. Franchement, la Beaujoire, c'était un match assez dingue, les amis. Le match entre Dijon et Metz, un match pour le maintien. On va voir ça au classement, c'est important pour les Dijonais qui avaient 2-1, qui étaient tranquilles, franchement. Et puis, l'ami Maïga en a décidé autrement, en tout cas, 2-2. Un match fou de dingue, les amis. Je vais mettre les 2 classements, top 10 et top 20. Donc Paris, 45 points, 7 points d'avance sur Marseille avec un match de moins. Rendez-vous compte quand même. Les Marseillais, 38 points, avec 5 points d'avance sur Rennes. Invité surprise, comme je vous dis, sur le podium. Avec un match au moins, qui jouera le 15 janvier contre Nîmes, les avant-derniers. Lille, du coup, qui cale un petit peu, qui tombe du podium avec 31 points. Nantes, qui est encore là, dans le top 5, avec 29 points, les amis. 28 points, Reims qui remonte, qui tient, mais on défend le championnat de France. Monaco, qui est là, avec un match de moins contre Paris le 15 janvier aussi, avec 28 points. Avec Jardim Moupon, on verra. Angers, 8ème, 28 points qui sont encore là. Montpellier, qui remonte dans la première partie de tableau, 27 points. Neuvième, Nice, 10ème, 27 points. Strasbourg, 11ème, 27 points. Et là, des équipes anormales. Lyon, 12ème, avec 26 points. Bordeaux, qui était sur le podium, 13ème, avec 26 points. Saint-Etienne, qui était sur le podium aussi, 14ème avec 25 points. Brest, 15ème et 22 points. 16ème, Dijon, 18 points. Petite gaffe entre 15 et la 6ème place. Metz, 17ème, 17 points. 18ème, Amiens, 17 points. 18ème, Nîmes, 12 points. Donc, 5 points d'écart avec un match de moins. Et Toulouse, la crise qu'on boira. On ne sait pas s'il passera l'hiver ou pas. En tout cas, les amis, voilà. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à tous ces matchs. Les amis, j'ai une petite question à vous poser quand même, évidemment. La question au débat. A votre avis, pour vous, quel est votre classement ? Quel est votre classement pour vous ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'il manque des gens en haut ou en bas de tableau ? Les amis, voilà, pour le petit bilan de la journée, il est un peu tard. Mais ce n'est pas grave. Partez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, le petit lien qui va bien. Les abonnements. Et je vous dis à très très vite, les amis. Vivement, ça recommence. Salut, salut, salut. Et salut. C'était chaud. 35 buts, c'est énorme.